Et le bonjour, on va parler de Kate Middleton, on va parler de son actualité, de ce qui se passe dans la famille royale parce qu'il se passe quelque chose d'assez étrange. À la une des journaux aujourd'hui, les articles disaient qu'il avait été confirmé que Kate Middleton serait présente lors du Trooping the Colors. Trooping the Colors, c'est un événement qui est célébré tous les ans, c'est l'anniversaire officiel de la reine, n'est-ce pas ? Et le ministère de la Défense anglais avait confirmé que Kate Middleton serait là, ils avaient confirmé ça sur leur site internet. Donc une confirmation qu'il n'a pas soutenu Buckingham Palace ou Kensington Palace parce qu'on leur a demandé ce qu'il en était vraiment et ils n'ont pas confirmé qu'elle serait bien présente. Il y a même certains, ils en sont même allés jusqu'à dire qu'elle ne serait pas présente et que le département de Défense, le ministère de la Défense n'avait pas consulté Kensington Palace avant de confirmer qu'une telle chose serait possible. Et si vous vous souvenez, vous avez dit que Kate Middleton serait rétablie après les fêtes de Pâques et serait de nouveau présente après les fêtes de Pâques. On disait que les choses iraient bien. En fait, on se rend compte que non, même en avril, elle ne sera pas présente lors du Commonwealth Day. Le Commonwealth Day, c'est un jour de célébration des pays du Commonwealth, c'est-à-dire les anciennes entre guillemets colonies anglaises qui font partie du Commonwealth, une nouvelle organisation regroupant ceci. Et il y a une fête qui est célébrée tous les jours pour mettre à l'honneur le travail de l'Angleterre là-bas et aussi les relations entre les 58 pays du Commonwealth. Je crois que c'est 58. Ne me prenez pas, ne me prenez pas au mot. Et on vient d'apprendre qu'elle n'y sera pas non plus, vous vous rendez compte, elle ne sera pas non plus présente. Et les gens commencent à demander ce qui se passe parce que, d'un côté, on a le département de la Défense qui confirme que Kate sera là pour qu'ensuite dire que non, en fait, elle ne sera plus. Puis ensuite, on a la famille royale, Kensington, qui finit par confirmer que non, Kate Hamilton ne sera pas non plus là en avril. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on disait qu'elle serait présente après Pâques, vers le mois d'avril, fin avril, ça ne sera pas le cas et elle ne sera pas non plus vue même en juillet. Ça fera un total de près de 6 mois, 7 mois de convalescence pour une opération abdominale. Or, des personnes qui ont eu cette même opération disent que le maximum de temps de recouvrement, c'est 6 semaines à 8 semaines, et pas sinon que ça, ce qui fait encore courir les rumeurs sur les conditions troubles dans lesquelles se trouve cette histoire sur Kate Hamilton. Je voulais vous tenir au courant parce que je vous donne tout le temps des nouvelles. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de vous avertir lorsque je vous pose une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.